gloire à dieu je vous bénis tous au nom puissant de jésus christ nazareth et l'éternel vous bénisse peuple de dieu ou tout ce qui est connecté à ce moment pour la prière nous sommes encore ensemble ce dimanche dans cet programme de prière où nous sommes entrés de partager la parole de dieu c'est notre troisième partie si la révélation du prophète daniel et de l'apocalypse qui est la grâce des dieux de merci je veux que nous puissions prier ensemble avec tout le peuple du seigneur éternel béni soit encore cet après midi le dieu d'abraham d'isac et de jacob béni toute personne qui est connecté à ce moment dans la prière et ta grâce ta bonté demeure dans la vie de ton peuple et ton amour soit si la vie de chacun merci pour cet après midi merci pour ta grâce merci pour ta bonté merci pour ta mort à la croix béni mon frère qui sera en ligne pour comprendre pour suivre ces moments de la prière de le saint esprit soit là pour participer ensemble avec trois enfants que le saint-esprit enseigne encore ta parole au nord de jésus que quelqu'un soit béni au travers de cet enseignement et quelqu'un soit instruit que la vie de quelqu'un change au nom de jésus-christ nazareth nous réprimandons toutes les puissances toutes les forces qui ne confesse pas jésus-christ comme seigneur nous les renvoyons loin de ces lieux au nom de jésus-christ ma sère là où tu es dit au saint-esprit qui vient encore ouvrir ton intelligence ta sagesse ta capacité que le saint-esprit vient encore t'instruire la parole de dieu au travers de cet enseignement que le seigneur vient encore te béni que tu sois que tu puisses recevoir cet après midi la grâce qui vient de dieu prions l'éternel éternel nous disons que le saint-esprit la bible dit c'est lui qui nous enseignera plus et dans le saint-esprit vient enseigner ton peuple saint-esprit vient instruire ton temps des enfants saint-esprit vient pour apporter de plus dans la vie de ma sère vient apporter de plus dans la vie de mon frère au nom de jésus-christ nazareth et je reprends toutes les puissances et tout esprit toutes les forces toutes les manoeuvres de l'ennemi au père éternel au travers de cet enseignement que la vie de ma sère change la vie de mon frère change que les yeux s'ouvrent et que la grâce demeure au nom de jésus-christ de nazareth nous avons ainsi prié au nom de jésus amène et je te bénisse toi qui est connecté à ce moment dans la prière j'ai été béni au nom de jésus nous sommes entrés de participer dans un temps dans un enseignement profond spirituel où la bible dit celui qui a la sagesse et l'intelligence et l'esprit de dieu qui interprète ces choses et au moment où nous sommes en train de vivre et le temps est que nous vivons c'est le temps où que les enfants de dieu doivent avoir la lumière de la parole de dieu comprendre quel est le temps quel est le signe du temps quels sont les signes quelles sont les choses qui doivent arriver qu'est ce que la bible a dit quelle est son interprétation et parce que le monde est tout entier dans la panique tout ce qui se passe aujourd'hui chacun se pose plusieurs questions qu'est ce qui arrivera qu'est ce qui arrivera mais dieu nous fait grâce que nous puissions mieux comprendre la parole de dieu la prophétie le mystère qui sont cachés nous sommes dans notre troisième partie de cette émission que l'éternel les dieux de grâce vous bénisse vous tous ceux qui sont connectés je sais que vous ne serez pas dessus je sais que dieu vous fera grâce et pour que je puisse suivre bien cette émission je veux que toi qui est à la maison toi qui me suis à tout de suite partage ce moment de prière partage cela avec tes frères partage cela avec tes frères partage avec tout le monde qui sont avec toi à côté parce que dieu veut les bénis dieu veut les bénis tu as tu as tout intérêt de partager ce moment de prière et dieu te bénira et dieu bénisse toutes ma sœur et frères qui vont envoyer ces messages par whatsapp qui vont envoyer cela à facebook qui vont envoyer cela dans tous les moyens ces mêmes vidéos tu peux le suivre aussi sur youtube dans christ radio tv tu peux le suivre aussi sur facebook qui tout est écrit et tout est ici devant vous et l'éternel vous bénira prenez vos bibles avec vous notre enseignement nous devons tu as besoin de ta bible avec toi tu as aussi besoin de ton cahier avec toi et de ton stylo parce que c'est l'enseignement au travail de cet enseignement tu dois écrire tu dois noter comme je dis agir à ces prophètes écrivez ces choses noter les gravez les parce que ça doit arriver ça doit s'accomplir alors tu as besoin de noter des cris parce que ce sont des choses profondes ce sont des choses des grandes dimensions que l'intelligence la capacité tu as besoin de les garder cela pour enseigner et prêcher et enseigner aussi plusieurs qui auront besoin alors l'un des moyens pour sauver quelqu'un tu dois seulement l'envoyer cette invitation l'envoyer cette émission de le partager pour que lui aussi participe ensemble avec nous je lève ma mère pour dire que je te bénisse toi qui a partagé que je te vois toi qui a partagé massivement que Dieu te récompense que Dieu à cause de l'évangile tu es tu as participé à l'évolution de l'évangile que l'éternel vous bénisse nous sommes dans le livre d'apocalypse chapitre 13 c'est le livre que nous sommes entrés de enseigner par rapport à la marque de la bête la bible nous dit ceci je vais lire les deux versets les deux derniers versets la bible dit dans l'apocalypse chapitre 13 dans son verset si nous lisons le verset 16 au verset 18 au moins trois versets les trois derniers versets et elle fit tout et elle fit que tous petits grands riches pauvres libres esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front 17 et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom 18 c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre et 666 c'est là où la bible dit que c'est lui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête c'est un homme à calculer dans le premier émission Dieu nous a fait grâce vous avez accompagné je vous nous avons parlé de cette nombre comment est ce qui a été constitué nous avons parlé de la grâce de Dieu nous avons enseigné cela et tout le peuple a compris nous avons dit qu'elle était les premières personnes qu'on a essayé de faire le calcul avec vous donc vous devez suivre le premier émission qui a été passée le premier parti deuxième partie nous avons parlé maintenant la bible dit pour que nous puissions mieux comprendre le prophète daniel prophète daniel les choses spirituelles quand les gens lisent ces choses il ya des fois c'est difficile que les gens parlent de l'apocalypse comme des livres de daniel parce que il ya des images il ya des choses qui est gardé dans ces livres prophétiques ce sont des choses prophétiques ça ne s'interprète pas dans l'image physique mais il faut que l'esprit de dieu et la grâce de dieu soit sur toi et que dieu ouvre ton intelligence élimine ta sagesse pour que tu puisses comprendre le mystère qui est caché à cela c'est pour cela tu as besoin de le comprendre parce que le monde où nous vivons il sera incliné dans tous ces messages et dans toutes ces prophéties parce que ce sont des choses qui va s'accomplir ce sont des choses que nous allons vivre cela et nous sommes aussi en train de le vivre et ces prophéties ces messages c'est gardé au milieu au milieu de ces messages au milieu de toutes ces visions de tous ces songes il ya des choses qui sont gardées il ya des révélations que nous devons comprendre et il ya des fois on doit pas le comprendre à notre intelligence et pour cela la bible dit ceci daniel a vu le prophète daniel a vu des visions qui doivent arriver à son temps et jusqu'au temps que nous vivons et jusqu'à la fin de toutes choses et la bible dit pour que nous puissions comprendre nous devons retourner dans le prophétie que daniel a vu pour que nous puissions analyser quel est le message ou le message que dieu voulait transmettre au peuple de dieu c'est très important la bible dit il y avait un homme un prophète de dieu appelé daniel ce qui arriva au prophète daniel la bible dit le prophète daniel était entré de dormir et en dormant la bible dit le prophète a réussi en vision et c'est là que les choses nous devons comprendre la bible dit le prophète daniel était endormi comme vous voyez dans l'image et quand il était endormi il a vu en vision et quelle a été la vision du prophète daniel nous allons continuer par la grâce de dieu la vision du prophète daniel la bible nous dit ceci première des choses que daniel a vu la bible nous enseigne daniel chapitre 7 verset 1 nous allons tous lire la parole de dieu dans sa vision la bible dit quand il dormait daniel 7 verset 1 la première année de bethishasa roi de babylone daniel yit un songe dans son première année la bible dit daniel a yit un songe bien des années plus tard ce que nous venons de dire alors que bethishasa était un nouveau roi de babylone daniel yit un songe tout ce qui était révélé prophétiement qu'est ce que daniel a vu dans son songe premier point dans le verset 2 la bible dit daniel commença et dit j'ai regardé pendant ma vision nortine et voici les quatre vents du ciel feront éruption sur la grande mer et quatre et quatre grands animaux sortiront de la mer différents l'un de l'autre il a dit je vis quatre animaux qui étaient qui étaient sortis de la mer l'un était différent de l'autre et si nous voyons aussi tout comme nebranésar dans le verset précédent qui était le verset d qui vit une statue dont la succession des métaux représentait le royaume universel jusqu'à la fin du monde daniel vit la succession de quatre grands animaux aussi portaires d'un message prophétique tout d'abord nous devons voir nous devons nous ces animaux surgissent de la mer cela signifie quelque chose parce que le prophète le roi lui il a vu une statue et dans cette statue la bible dit il a vu le statue et dans cette statue il y avait quatre différences la tête le tronc le pied tout 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 là ça c'est le roi nebranésar mais daniel à son sujet aussi nous avons parlé de ça dans la deuxième partie daniel aussi à son sujet la bible dit il a vu maintenant non pas un statue mais lui il a vu des animaux qui sortaient de la mer et n'oubliez pas l'apocalypse aussi nous dit il y avait un bête un animal mort qui sortait de la mer mais nous allons pas nous sommes pas encore l'apocalypse et daniel quand il a vu cela ces mêmes animaux successés ça veut dire il y avait le premier le deuxième le troisième et le quatrième allons-y qu'est-ce qui signifie la mer parce que premièrement nous devons comprendre pourquoi il a vu cet animal sorti de la mer premier animal il a vu le 4 sorti de la mer nous allons premièrement comprendre que dit la mer selon la parole de Dieu l'eau la mer le premier point c'est que nous devons comprendre la bible dit ceci Esaïe chapitre 17 verset 12 à 13 je répète Esaïe chapitre 17 verset 12 à 13 notez écrivez et c'est l'enseignement que signifie la mer oh quelle rumeur de peuples nombrés ils migissent comme migent la mer quelle tumulte des nations elles grondent comme grondent les eaux puissantes les nations grondent comme grondent les grandes eaux ça veut dire nous allons voir cet animal qui sortait de la mer la bible nous dit si nous voyons cela vous allez voir l'animal qui est là et cet animal la bible dit il sortait de la mer le premier animal qui était un lion avec les ailes de l'aigle dans la prophétie les eaux représentent le peuple des peuples ou des nations ainsi les quatre animaux sur le sud de la mer proviennent d'entre le peuple ça veut dire que si nous comprenons la prophétie ça veut dire que l'animal les animaux qui sortaient de la mer représentait quoi ? représentait le peuple ça veut dire que ces gens-là ces animaux c'est un langage biblique la mer représente le monde représente le peuple ça veut dire que quand on dit qu'on voyait les animaux sortis de la mer ça veut dire on veut nous enseigner que ces hommes ou ces systèmes tout cela sortira du peuple est-ce que quelqu'un me comprend ça veut dire que ça ne viendra pas du ciel ça sortira au milieu de nous ce sont des choses qui arriveront qui sortira au milieu du peuple que Dieu bénisse sa parole c'est très important que nous puissions comprendre cela parce que ce sont le mystère de la parole de Dieu et en allant maintenant dans notre décifrage Apocalypse chapitre 17 verset 15 la Bible dit les eaux que tu as vies ce sont des peuples des foules des nations et des langues ça veut dire que Dieu définit encore que l'eau il a confirmé ça à l'Apocalypse que l'eau que Daniel a vies ça signifie quoi ? L'eau que Daniel a vies ça signifie le peuple le foule des nations et des langues ça veut dire ça c'est l'eau selon l'interprétation de la Bible parce que la Bible s'interprète et avec la Bible la Bible ne s'interprète pas de d'autres manières la Bible s'interprète lui-même et dans la Bible nous avons toutes les réponses que Dieu vous bénisse Daniel chapitre 7 verset 17 qu'est dit la Bible ? nous allons maintenant entrer dans la prophétie Daniel dans son chapitre 7 et dans son verset 17 la Bible dit ceci nous allons lire avec vous et vous allez sauter le verset 23 la Bible dit ces 4 grands animaux ce sont 4 rois Daniel a vu 4 grands animaux et la Bible vient maintenant nous interpréter cette vision dans ces 4 grands animaux il a vu le premier et le premier si nous voulons essayer de voir ces 4 grands animaux qui sortaient de la mer vous allez voir c'est là et comme je vous ai présenté dans 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 la vision que vous avez vu Daniel était en train de rêver et dans son songe il a vu les 4 grands animaux gloire à Dieu et ces animaux le premier animaux était les lions le deuxième était l'aux le troisième était un monstre le quatrième était la petite corne non c'est pas ça pardon le premier était un lion le deuxième était un ours le troisième était un léopard je me confonds avec la deuxième vision et le troisième était un monstre ça ce sont les quatre animaux que Daniel a vu dans la crème vous allez le voir aussi ensemble avec nous Dieu va nous enseigner et on dit ces quatre animaux que vous êtes en train de voir étaient quoi ces quatre animaux qui dit verset 17 et le verset 23 dit les quatre animaux c'est un quatrième royaume qui existait sur la terre le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existait sur la terre mais ces quatre grands animaux ce sont quatre rois ça veut dire que ces quatre grands animaux que tu as vit ce sont les quatre rois qui vont exister et qui vont être exactement nous allons voir le même pensée dans la vision aussi de Nebgar Nézar la bible dit le roi Nebgar Nézar quand il a vu le statue il a vu quoi il a vu il a vu les quatre statues qui représentaient quatre parties différentes et dans ces quatre parties on nous enseigne encore était aussi le royaume qui était divisé par le roi vous allez voir et ces animaux aussi représentent les quatre royaumes devant qui vont succéder dans le jour à venir dans son époque je dis et si nous allons un peu plus loin vous allez voir qu'est-ce que la bible nous dit nous allons prendre le premier animaux c'est dans Daniel chapitre 7 verset 4 là où il y a le premier animaux vous avez déjà présenté même ça ce premier animaux c'est celle-là qui est là devant vous c'était les lions la bible dit le premier était semblable à un lion comme vous le voyez à un lion et avait des ailes d'aigle comme vous le voyez Daniel chapitre 7 verset 4 le premier animaux était semblable à un lion et il y avait des ailes des aigles et la bible dit ceci j'ai regardé jusqu'au moment où ces ailes feront arracher il fit enlever des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme et un coeur d'homme le fit donner ça veut dire qu'il est en train de nous enseigner l'animal que nous sommes en train de voir là devant nous cet animal c'est arrivé et que selon la prophétie la bible nous dit il était il avait il a récit un coeur d'homme en recevant un coeur d'homme ce qui est arrivé quand il a récit un coeur d'homme la bible nous enseigne en recevant le coeur d'homme il a dit il regardait le même lion il a récit un coeur le coeur les ailes on l'a arraché ces ailes donc les ailes que vous êtes en train de voir c'est ces lions Daniel quand il regardait il a vu on a arraché à ces lions les ailes ça veut dire il n'y avait plus de ailes pour voler voler et on l'a enlevé sur la terre et il fut enlevé de terre il s'est mis debout sur ses pieds ça veut dire ce lion là il s'est élevé il est devenu comme un homme debout et on l'a donné un coeur et le coeur d'homme le fut donner ça veut dire quoi le premier animal était un lion et aux ailes d'aigle ça veut dire le royaume est symbolisé qu'est-ce que signifie cette description nous allons le comprendre voir à Dieu première des choses si nous allons dans la parole de Dieu Jérémie chapitre 50 verset 43 à 44 Jérémie 50 43-44 le roi de babylone apprend la nouvelle voici tel qu'un lion il monte de rive orgueilleuse du Jourdain contre la demeure forte je répète le roi de babylone là c'est Jérémie le prophète qui est entré maintenant de nous révéler parce que nous voulons comprendre qu'elle a été ses rois qu'elle a été ses lions avec les ailes parce que Daniel a vu un lion qui avait les ailes d'aigle maintenant le peuple veut comprendre le lion là avec les ailes signifie roi ce que nous sommes en train de voir dans Daniel chapitre 7 ça signifie et que Jérémie maintenant nous révèle le roi de babylone apprend la nouvelle voici tel qu'un lion il monte des rives orgueilleuse du Jourdain contre la demeure forte là c'est le roi de babylone on le signifie ici ou on le présente comme un lion est-ce que quelqu'un comprend ézéchiel chapitre 17 verset 3 à 12 ézéchiel 17 3 à 12 qui dit la bible un grand aigle un grand aigle un grand aigle un grand aigle aux longues ailes aux ailes déployées ne savez-vous pas ce que cela signifie dit là c'est Dieu qui parle à la bouche du prophète ézéchiel voici le roi de babylone et est allé en Jérusalem il a pris le roi des et le chef ça veut dire que dans un seul mot la bible voulait nous dire que le roi de babylone ou babylone signifiait un lion le roi de babylone ou babylone signifie aussi l'aigle donc ça veut dire on comprend tout simplement quand la bible parle des ailes des aigles on a vu cela un grand aigle aux ailes longues on démontre cela à ézéchiel dans chapitre 3 et dans verset 12 on dit signifie le babylone ça veut dire cette signification que vous avez vu c'est le roi de babylone donc ça veut dire que le zèle signifiait le lion signifiait le royaume et le zèle qu'il avait sur lui signifiait le roi donc ça veut dire le royaume de babylone on a vu cela aussi dans la prophétie des du nefskarnézar quand il a vu la tête et d'or ça veut dire que le royaume qui est le lion ça veut dire un royaume puissant un royaume fort qui sera dirigé par celui qui aura le zèle d'aigle le zèle d'aigle ça veut dire le royaume qui sera élevé à hauteur niveau et à cause de son élévation de sa grandeur va créer sur lui l'orgueil parce qu'il sera élevé donc ça veut dire que le zèle d'aigle signifie tout simplement le royaume qui sera dans une place très élevé en puissance à grandeur et à force et son royaume aussi sera comme un royaume de lions le lion c'est le roi de la forêt ça veut dire le lion signifie un royaume qui sera puissant et qui va diriger toutes sortes de royaumes qui restent et qui sera dans la cible et babylone on a vu cela babylone était le royaume le plus fort et le plus puissant à l'époque donc à la même on peut dire l'or le roi de métaux désignait le royaume de babylone quand on retourne dans la prophétie de nebucarneza nebucarneza a vu le métaux d'or qui était la tête et ce métaux d'or qui était la tête représentait quoi ? représentait le royaume de babylone quand on a essayé de parler du de de la vision de Daniel pardon quand on a essayé de parler de la vision de de nebucarneza et nous devons voir maintenant celle que Daniel avait vit c'est celle-là qui est là devant vous vous voyez donc ça veut dire que c'est comparable à la vision que le roi nebucarneza a vit dans la vision que je viens de vous lancer la bible dit vous allez voir nebucarneza a vit une tête d'or dans son statue là c'est le chapitre 2 pour mieux comprendre au chapitre 2 c'est nebucarneza qui a vu la vision et il a demandé qu'on nous donne l'interprétation de la vision et dans la vision nebucarneza a vu un statue qui avait la tête d'or et la bible dit que la statue la tête représentait babylone par rapport à sa gloire à sa grandeur et vous allez voir maintenant daniel vient voir encore une autre vision et dans la vision de daniel lui il a vu quoi lui il a vu daniel a vu quoi daniel a vu et que il y avait des animaux qui sortaient de la mer et cet animaux il a vu qui était qui était un lion avec des têtes daniel a vu que cet lion avait sur lui la tête et les ailes des aigles c'est pour cela vous avez bien compris l'explication nous allons avancer amen donc ça veut dire que la vision que nebucarneza a vu et la vision que daniel a vu ça Dieu vient maintenant confirmer ce qu'il a montré au roi nebucarneza il vient maintenant à le confirmer à son prophète Daniel je vais souligner une parenthèse à cela ma sœur mon frère qui est en train de m'écouter Dieu est un Dieu d'ordre Dieu est un Dieu qui n'est pas de désordre tout ce que Dieu révèle il vient aussi le révéler et le confirmer à ses serviteurs je vais dire à quelqu'un si Dieu veut quelque chose il peut le répéter même mille fois dans ta vie si Dieu veut te bénir si Dieu veut te visiter si Dieu veut te donner quelque chose spécial il peut le représenter plusieurs fois et le montrer aux gens ne sois pas pressé dans tes visions et dans tes révélations il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude quand il voit quelque chose ou quand il a besoin de quelque chose et là où il a le pressé de vouloir qu'est-ce que Dieu a dit je vis il commence à forcer lui-même des visions et des songes écoutez Dieu a parlé au roi Nebuchadnezzar à une manière de statique mais il vient maintenant la même vision montrer cela aussi au roi au prophète Daniel mais il interprète il parle dans d'autres langages c'est pour cela c'est très important qu'un enfant de Dieu doit savoir le langage des dieux interpréter ces langages à Daniel il montre la tête qu'il disait qu'il était le roi de Babylone avec sa pouvoir mais dans Daniel on dit on représente le lion avec les ailes gloire à Dieu Daniel 4 et la Bible dit et j'ai regardé ce que Daniel avait vu j'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes feront arracher il fit enlever des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme et un coeur d'homme le fit donner ça veut dire que Daniel a dit moi j'ai regardé ça veut dire que Daniel voulait confirmer ce qu'il voyait il les regardera il sera là aussi et ce qui est arrivé à ces rois à ces rois on a dit que ces rois là on l'a arraché les ailes ça veut dire les ailes que vous avez vu sur le lion là on va l'arracher elle n'aura plus ses ailes qu'est-ce signifie cette description symbolique ça veut dire quoi le roi de Babylone oui on va retourner maintenant à la parole de Dieu vous allez voir si vous retournez dans Daniel chapitre 4 dans son verset 16 verset 16 verset 28 verset 34 qu'est-ce que vous allez rencontrer vous allez voir la Bible dit il y avait le roi Nebuchadnezzar quand il est devenu grand fort et puissant le roi Nebuchadnezzar à cause de sa grande la Bible dit il a revêti sur lui l'orgueil il a revêti sur lui l'orgueil et la Bible dit Dieu dans sa parole il l'a arraché alléluia Dieu dans sa parole il a arraché tout ce qu'il avait donné nous allons lire ça son coeur son coeur d'homme lui sera ôté et un coeur de bête lui sera donné et sept étangs passeront sur lui toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar après le temps marqué moi Nebuchadnezzar j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revient donc à cela on comprend malgré tout cela il y avait un avertissement Dieu a parlé à la bouche de son serviteur Daniel et vous allez voir entre le verset 4 et le verset 7 vous allez voir comme étant le verset 7 était après le verset 4 non dans l'histoire de l'église ou dans l'histoire dans l'écrivain le verset 7 était après ça veut dire le verset 7 était avant le verset 4 mais seulement dans la classification on a mis ça comme ça mais dans les dates la date où Daniel a récit la vision et la date qui s'est arrivée avec le roi Nebuchadnezzar vous allez voir que la vision était avant s'est arrivée Amen Nebuchadnezzar est devenu animal il est devenu il a repris aussi sa raison de devenir homme c'est arrivé après ça veut dire Dieu a parlé toutes ses visions étaient avant l'accomplissement Dieu avait parlé déjà à Roi Nebuchadnezzar à cause de son orgueil à cause de sa surprise il se voyait déjà comme ça veut dire qu'il était comme Dieu et Dieu a parlé de cet orgueil qu'il arrivera un moment qui va l'arracher les ailes ça veut dire les ailes c'est quoi c'est ce qui faisait son orgueil sa grandeur il voyait que c'est lui et Dieu a dit au Roi Nebuchadnezzar ça arrivera que ma colère viendra sur lui et je le ferai devenir un animal c'est là où vous lisez dans la Bible qu'il y avait un roi que Dieu l'a frappé il est devenu un animal c'est Roi Nebuchadnezzar Alléluia c'est le Roi Nebuchadnezzar qu'il a reçu la frappe de Dieu et il est devenu comme un animal tu vois et le même roi la Bible dit il est arrivé un moment quand il va retourner vers Dieu il va assimiler vers Dieu il va demander la misé code il va reconnaître tout ce qu'il y a et la Bible dit Dieu va les restaurer c'est là où il dit dans le verset 34 après le temps marqué ça veut dire après le temps que Dieu a marqué moi Nebuchadnezzar j'ai levé les yeux vers le ciel ça veut dire dans un langage j'ai reconnu mes fautes j'ai reconnu mes males et je me suis humilié vers Dieu et Dieu je suis revenu à mes raisons ça veut dire que son coeur comme on l'a dit dans cet animal il se le verra comme un homme et on lui donnera un coeur d'animal donc c'est le Roi qui était un homme et la Bible dit on lui a donné un coeur d'animal il ne vivait pas c'est arrivé dans la vie de Nebuchadnezzar c'est arrivé que Nebuchadnezzar a vécu comme un animal on lui a donné un coeur d'animal et après Dieu l'a restauré quand il est revenu vers lui elle est revenu maintenant comme un homme et Dieu l'a pardonné après les 7 ans il a passé cela pendant 7 ans il revient à la raison et donnant gloire à Dieu c'est ainsi que son coeur d'homme le fit redonner encore de plus parce qu'il avait perdu cet coeur d'homme est-ce que quelqu'un a compris donc ça veut dire dans un seul mot si nous pouvons comprendre la première vision de Daniel et la première vision des Roi Nebuchadnezzar le Roi Nebuchadnezzar a vu un tête d'or qui était Babylone le lion que vous voyez que Daniel a vu dans sa vision qu'il a vu un lion avec les ailes ça veut dire que le Roi Nebuchadnezzar qui était Roi de Babylone maintenant avec son orgueil et sa grandeur c'est les ailes qu'il avait prises et Dieu avait arraché ses ailes l'humilité pour quitte ça y est et après Dieu et Babylone aussi avec toute sa gloire et sa puissance qui représentait le lion donc ça veut dire à un seul mot vous avez compris que les lions et les ailes c'est la Babylone et le Roi Nebuchadnezzar donc là il n'y a pas de complications que Dieu vous bénisse nous allons passer dans le deuxième et vous allez voir selon la parole de Dieu la Bible dit dans le verset 5 Daniel chapitre 7 verset 5 lisons la parole et voici un second animal était semblable à un ours et s'est tené sur un côte on a dit le deuxième animal était l'animal qui a été comme un ours regardez il est là l'animal on nous dit cet animal qui était comme un ours la Bible nous déchiffre cela le deuxième animal qui la vit il était un animal comme un ours et qu'est-ce que cet animal faisait la Bible nous enseigne voire à Dieu l'animal qui était comme un ours nous allons continuer à l'article la Bible nous dit il s'était né sur un côté il avait trois côtés dans la gueule entre les dents vous avez vu l'animal que nous avons essayé de lancer là-bas il avait il a trois côtés dans ses dents ça veut dire c'est comme étant un animal qui a arraché c'est comme étant l'animal qui a arraché le côté dans 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 sa bouche il a arraché cela et la Bible dit il avait trois côtés dans sa bouche sur lui il avait trois côtés dans sa gueule entre les dents et on lui disait lève-toi mange beaucoup de chair cela signifie quoi ? gloire à Dieu maintenant nous allons essayer de comprendre l'interprétation de ces 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 verset 28 la Bible nous dit ceci ton royaume sera divisé et donné aux mèdes et aux perses ça veut dire quand le roi Nebuchadnezzar a fait tout ce qu'il a fait la colère de Dieu est venue sur lui Dieu prophétisant en disant le royaume des de babylones sera à diviser et ce royaume sera donné à mèdes et perses et cela veut dire quoi allons-y sachez que le lion avait les ailes d'aigle et le royaume de babylone il était facile d'identifier luxe il s'agissait du royaume des mèdes et de perses mais pourquoi luxe se tient ici sur un côté c'est là qui est le problème luxe signifiait tout simplement le luxe signifiait tout simplement le royaume des mèdes et perses ça veut dire c'est le royaume qui est venu après la babylone c'est la même aussi dans le statut mais pourquoi on dit que cet ours que vous voyez il s'est tenu d'un côté il avait sur lui le côté mais il tenait c'est comme un pied qui était comme ça il s'est tenu à côté ça veut dire quoi cette révélation si nous voulons mieux le comprendre il faut que nous retournons dans la deuxième vision que Daniel aille parce qu'après les quatre animaux Daniel aille encore une vision dans le dernier chapitre 8 lisons cela Daniel 8 3 Daniel 8 3 voici un bélier s'était né devant le fleuve et il avait des cornes ces cornes étaient hautes mais l'une était plus haute que l'autre verset 20 dans le même 8 chapitre 8 verset 20 le bélier que tu as vu et qui avait des cornes ce sont les rois des mèdes et des perses ce que vous avez compris le bélier que vous avez vu là c'est le roi des mèdes et perses donc il parle de mèdes et perses ça veut dire de deux royaumes qui sont venus après le royaume des babylones mèdes et perses et dans l'autre vision nous allons voir Daniel le royaume des mèdes et perses représentait le bélier ça veut dire quoi à des cornes dit d'inégalité longueur symboliser quoi la supériorité de l'un par rapport à l'autre en effet le perse allait vite dominer le mède c'est pourquoi l'ours s'était né d'un côté est-ce que vous avez compris je répète on nous parle du bélier le bélier qui 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 avait vous avez vu un bélier qui avait une corne et la bible dit il y avait un corne long et il y avait un corne court la bible donne l'explication de cela en disant que le bélier qui avait une corne long et un corne court ça signifie quoi mède et perse mais le perse qui était le long et le mède qui était le court ça nous signifie quoi ça signifie au milieu de deux royaumes qui vont naître après babylone le royaume de mède sera le royaume le plus fort et le royaume ça veut dire il sera une perse est devenue plus vite et plus fort qu'est mède ça veut dire que dans les deux royaumes l'un sera puissant qu'est l'autre c'est seulement ce qu'il veut dire un royaume sera plus puissant qu'un autre et c'est là aussi vous voyez comme l'ours qui était le deuxième animaux qui sortait des eaux on nous dit c'est quoi l'ours cet animal ours il était l'animal cet animal ours il était l'animal qui devait être plus puissant que l'autre ça veut dire que l'ours nous représentait qu'il avait un côté droit et un côté comme ça ça veut dire que ça représentait que c'est le même royaume qui est l'ours qui est le même royaume divisé à deux et l'autre il sera complet donc puissant rapide et l'autre sera affaibli c'est pour cela vous voyez l'ours avec un pied à côté c'est quoi ça c'est une interprétation prophétique le second animal si nous voyons dans le verset et dans Daniel quand il parlait de Daniel 7-5 quand il parlait des loups avait trois côtés dans la gueule entre les dents et en lui disant lève-toi mange beaucoup de la chair si nous retournons dans Esaïe chapitre 13 verset 17 verset 18 nous allons voir voici voici j'ai 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 citer contre les mèdes qui ne font point car de l'argent et qui ne convoitent point l'or ça c'est le merde de l'air ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour 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 des entrailles leur aile n'apparnera point des enfants vous avez vu j'ai vu vous avez vu vous avez vu vous avez vu vous avez vu tout est clair ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles pour le fruit des entrailles ça veut dire les gens que les enfants même les enfants qu'on a mis au monde il va tuer il sera sans pitié l'air n'apparnera point les enfants il n'apparnera personne même tuer enfants il va tuer c'est le langage qu'on montre qu'on dit à l'ours va manger de la chair selon la prophétie de Daniel c'est-à-dire que c'est un royaume qui va venir mais un royaume qui n'aura pas peur qui n'aura pas pitié un royaume qui va tuer qui va il va s'accrader c'est ça c'est le langage biblique et vous allez voir on dit dans sa bouche il avait quoi il avait trois côtes avec lui les trois côtes représentent quoi ils représentent que les Medes et Perses ils ont conquéris trois grands royaumes qui étaient qui étaient l'Egypte au temps de la Bible si vous voyez dans l'histoire vous allez raconter cela ça veut dire le Medes et Perses à la puissance la vitesse qu'il avait sans pitié ils ont conquéris trois grands royaumes qui étaient la Babylone la Lydie et l'Egypte vous avez compris donc ils ont pris une partie de l'Europe jusqu'à en Afrique c'était un royaume qui est devenu fort et puissant c'est ça qui représente l'ours que vous voyez dans la vision de Daniel ça veut dire que l'ours il avait signé les trois côtes les trois côtes vous voyez la bouche là c'est comme étant trois royaumes qui va saisir à sa main qui va gagner à sa main et l'ours à lui-même en son entier on a dit l'ours c'est un animal puissant qui ravage qui tue c'est ça ça veut dire c'est cet langage que la Bible est en train de nous dire donc ils représentent trois côtés dans sa gueule c'est ça c'est que vous avez essayé de comprendre je crois que vous avez bien compris que Dieu bénisse sa parole et la Bible dit ceci le même et vous allez voir vous voyez le même ours aussi représenté si nous voulons combiner cette vision vous allez voir c'est le même ours aussi qui représentait la poitrine quand ils ont le roi a vie une vision et la vision du roi était quoi ? la vision du roi il a vie dans son statut une partie de poitrine et cette partie de poitrine c'est ce que vous êtes en train de voir c'est l'ours l'ours qui représentait la partie de poitrine donc ça veut dire si nous voulons combiner la vision du nœuvre carnézard et la vision de Daniel ça veut dire la tête était les lions avec les ailes qui représentait Babylone au statut et qui représentait aussi Babylone à la vision de Daniel et la poitrine à la vision de Nebuchadnezzar représentait quoi ? Med et Perse la poitrine alors que si vous voyez aussi la poitrine ça représente la force vous voyez donc ça représente aussi Lux un animal qui va ravager qui va ravager le royaume de le royaume de Babylone de Lydie et de l'Egypte donc c'est ça la signification de ce que la Bible nous enseigne nous allons continuer quelqu'un a dit papa mais tout ça nous comprenons mais oui nous doit comprendre parce que nous allons arriver jusqu'à la fin la Bible a dit ceci Daniel a vu ce qui devait arriver à son temps et jusqu'à la fin du temps donc ça veut dire que là c'est ce qui est arrivé à l'époque de Daniel et la Bible doit se mélanger doit s'accomplir maintenant dans la prophétie de l'Apocalypse de l'Apocalypse donc la prophétie de Daniel va se remarier avec la prophétie de l'Apocalypse pour que la Bible soit exacte pour que la prophétie soit exacte et correcte donc ce que je vous enseigne là c'est ce qui est arrivé au temps de la Bible ça veut dire ce que je vous dis là c'est arrivé Medes et Perses ont conquéris ces pays donc si vous allez dans l'histoire si vous allez vous allez voir ce que je vous dis est réel Amen pour voir que Dieu ne ment pas si Dieu a prophétie si Dieu a parlé il a accompli ma sœur si Dieu a parlé quelque chose dans ta vie crois-le que tu le verras comme il l'a dit si Dieu a promis quelque chose crois-le que ça accomplira ma sœur ça peut durer de temps mais regarde ce que Dieu a parlé à Daniel mais tout ce qu'il a parlé à Daniel Daniel l'a vécu dans sa vie comme vous êtes en train de voir que Dieu vous bénisse vous allez aller rapidement le temps nous presse et vous avez vu la Bible dit il y avait un troisième animal ce troisième animal était celle-là que nous allons voir était un lyopard et c'était le lyopard la Bible dit nous allons entrer dans le troisième animal c'était le lyopard que vous êtes en train de voir et la Bible dit quoi dans Daniel chapitre 7 verset 6 après cela j'ai regardé et voici un autre un autre était semblable à un lyopard là maintenant c'est Daniel qui voyait encore dans sa vision il avait encore un lyopard et le lyopard avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau donc le lyopard avait ses ailes comme vous voyez quatre ailes comme un oiseau gloire à Dieu cet animal avait quatre têtes et la domination lui fit donner tu voyez maintenant le problème c'est quoi quand les gens voient toutes ces choses ils ne parviennent pas à interpréter cela je vis un animal qui avait quatre ailes et qui avait quatre têtes mais ça signifie quoi c'est ça l'interprétation que la Bible dit c'est lui qui a l'intelligence et la sagesse qui interprète ces choses et que l'aide du Saint-Esprit soit sur lui et la Bible nous dit Daniel a vis cela comme vous le voyez gloire à Dieu et c'est là ça disait quoi et ça signifie quoi nous allons en parler allons-y par la grâce de Dieu la Bible dit le troisième animal que vous avez vu c'était le leopard qui avait quatre ailes et quatre têtes il représentait quoi il représentait le royaume qui succédant au royaume de Mede et de Perse c'est-à-dire après Mede et Perse le troisième royaume qui est venu c'était le royaume il s'agissait de quel royaume il s'agissait de la Grèce la Grèce dont la Bible fut instaurée à l'an 331 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand ça c'est l'histoire les gens qui connait donc il s'agit de la Grèce donc qui peut nous parler mieux de la Grèce c'est maman Daniela parce qu'elle connait la Grèce et maintenant nous sommes dans le troisième royaume de la Grèce ça veut dire que la Grèce c'est le troisième empire que Daniel a vit dans sa vision donc ça veut dire Daniel voyait les choses qu'on voit ces pays existent jusqu'à aujourd'hui et cette Grèce était représentée à un léopard est-ce que vous comprenez que tout ce que nous sommes en train de dire tous ces pays tous ces royaumes représentés par des animaux c'est mystérieux et nous allons arriver pourquoi tous ces royaumes que Daniel voyait qui étaient une statue mais Dieu vient maintenant parler prophétiquement dans le langage de son prophète par des animaux donc ça veut dire que la bête ça dit quelque chose tout est représenté par des animaux la réponse à ces questions ça se trouve en quoi nous allons voir c'est dans la deuxième vision de Daniel parce que Daniel dans le chapitre 8 il a vu encore une vision que je vous avais dit d'un bélier et d'un bouc et vous allez voir pourquoi on voit tout cela on va comprendre Daniel chapitre 8 verset 5 Daniel chapitre 8 verset 5 7 vous allez passer 20 et 21 je lis la parole de Dieu voici un bouc venait de l'occident un bouc venait de l'occident ça c'est la vision de Daniel la deuxième vision du chapitre 8 venait de l'occident un bouc avait une grande corne vous allez voir le bouc aussi qui est là la bouc et Daniel est en train de parler et il a dit voici un bouc venait de l'occident c'est là le bouc la bouc il a dit voici un bouc qui venait de l'occident qui avait une grande corne entre les yeux il avait une grande corne assaisie il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes vous avez vu comment l'image nous présente la bouc comment est-ce qu'il est en train de frapper le bélier ça veut dire l'animal qu'il est en train de frapper c'est le bélier vous avez vu mais dans le langage biblique vous n'allez rien comprendre à ces choses amen si on vous dit de leur parler tu ne comprendras rien du tout parce que ce sont des langages prophétiques ça veut dire que dans la deuxième vision Daniel a vu quoi il a vu il a vu un bouc il y avait déjà un bélier qui avait une corne longue et une corne courte selon le médo et perse mais maintenant on voit un bélier qui vient de loin on dit c'était bélier c'était bélier ouais le bouc venait de l'occident pardon et un ce bouc avait une grande corne non ouais 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 il y avait maintenant un bouc qui venait de loin et c'était bouc vient frapper le bé le bélier le bélier qui avait une corne est long et court on voit maintenant un bouc qui apparaît qui est venu sauter sur le bélier frapper le bélier est-ce que vous avez compris alors qu'on a on nous a dit que le bélier aussi avait des cornes et il était aussi puissant et fort et vous allez comprendre entre le bélier et le bouc qui est fort c'est le bouc bouc est plus fort que le bélier le bélier n'est pas trop fort mais ce bouc la bible dit il avait une corne sur lui il est venu frapper à force le bélier ça veut dire quoi le bélier ça nous montre c'est qui c'est le médo épex qui a frappé aussi l'empire babylonien et maintenant médo épex qui régnait et maintenant il y a une autre qui vient qui est la grèce parce que le bouc qui vient c'est la grèce lui il est venu frapper maintenant le bélier qui est qui qui est le méde le royaume méde et perse le bouc c'est le roi de java c'est le roi de java le grand corne entre ses yeux c'est la c'est le premier roi qui est venu dans cette liste dans cette vision qu'est-ce que nous devons comprendre le méde et perse méde et perse et grèce grec java désigne la grèce quand on parle de java c'est la grèce c'est ce que j'ai dit il symbolise cette fois par un un bélier ça veut dire la grèce et un bouc la grèce et méde et perse sont symbolisés par le bélier et la bouc la grande corne du bouc c'est le premier roi de la grèce qui est alexandré le grand les gens par rapport à l'école nous avons appris qu'est-ce que alexandré le grand alexandré le grand c'est un grand c'est le premier roi qui est venu au royaume de la grèce quand la grèce a été il y avait un roi qui s'est levé qui était alexandré le grand et cet roi est venu avec toute puissance c'est comme nous avons vu aussi trump est venu avec sa puissance Obama est venu avec sa puissance alors le roi alexandré le grand est venu avec aussi sa grande puissance et cet roi est venu avec sa puissance il a conquéris ça veut dire c'est la conquête il a frappé le grand la puissance qui régnait à ce moment-là qui était médo et pexe il a frappé donc ça veut dire c'est un langage prophétique donc les cornes que vous voyez ça nous représente la puissance du roi et les animaux ça nous représente le pays c'est ça donc c'est ce langage que nous devons comprendre alors maintenant dans Daniel chapitre 8 vous allez voir le bouc devient très puissant donc le bouc qui est venu frapper là est devenu très puissant et cet bouc qui est venu frapper c'est qui ? c'est la Grèce il est devenu très puissant mais lorsqu'il fut puissant sa grande corne c'est brisard quand il est devenu très puissant là maintenant c'est la prophétie que Daniel est en train de voir dans Daniel chapitre 8 verset 8 il a dit j'ai vu le bouc devenir très puissant à l'époque de l'histoire on a vu la Grèce devenir puissant la Grèce est devenue l'un de puissance du monde à l'époque et quand il est devenu puissant on a dit on a vu la corne c'est brisard continue et 4 grands cornes s'éleveront pour la remplacer quand la corne a été brisée il y avait encore 4 grands cornes qui s'est élevés pour remplacer la corne qui a été brisée ça veut dire la première corne qui a été brisée il y a 4 grands cornes qui sont sortis qui l'a remplacé il y a une image que je vais vous lancer là vous allez essayer de voir une petite illustration c'est celle là que vous avez tenté de voir donc ça veut dire le bouc qui est à Paris c'est celle que vous voyez et dans cette bouc il y avait vous avez vu là où il y a le pleu là là où il y a le pleu là ça veut dire la corne qui était la première a été brisée il n'y avait plus ça et à côté vous avez vu 4 cornes qui ont sorti donc ça signifie quoi on va en parler par la grâce de Dieu la 4 cornes qui est sortie que vous voyez ça nous représente quoi la 4 cornes ça nous représente allons-y dans la prophétie il annonce Alexandre le Grand va mourir ça veut dire c'est la mort parce que vous n'oubliez pas je vous ai dit que la corne représentait le roi et le roi allait Alexandre on a dit que la corne a été brisée ça veut dire que c'est Alexandre le Grand qui était le roi puissant à cette époque qui a conquéris Médou et Perse qui a frappé à son époque et on a dit que ce roi était il meurt il a il a il a réussi la mort c'est pour tout le monde on a dit le roi mourant gloire à Dieu on nous a dit ce roi vient de mourir qui était mort c'est Alexandre le Grand il est mort quand ? il est mort dans sa gloire donc Alexandre le Grand quand il était mort il était dans toute sa gloire il est mort avec la conquête qu'il a fait avec la force qu'il avait là c'est la Grèce c'est dans l'année 323 dont Alexandre le Grand a régné à l'âge de 32 ans qu'il était mort seulement quelques années après sa conquête de Méd ou Perse il fut alors remplacé par ses quatre généraux ça veut dire que dans le même pays vous voyez dans le même bouc on dit pas un autre animal qui est venu on dit le même bouc le premier cône qui régnait ça veut dire que le petit cône n'était pas là dans sa prophétie le 4 cône n'était pas présent c'était seulement une seule cône ça veut dire que la Grèce était dirigée avec un seul roi qui était Alexandre le Grand et quand Alexandre le Grand dans toute sa gloire il tomba une mer un autre animal n'est pas venu parce que quand vous voyez un autre animal c'est un autre roi royaume donc il n'était pas c'était le même animal mais dans ce même animal il y a quatre cônes qui sortent ça veut dire que quand Alexandre le roi le roi qui était mort qui était le seul roi maintenant l'Empire Grèce était dirigé maintenant avec quatre grands généraux ça veut dire que à la mort du roi il n'y avait pas un autre roi qui est venu mais ce sont les généraux qui ont pris maintenant le pays c'est le pays c'est ça qui représente les quatre cornes qui s'est élevée là c'est-à-dire la corne la Bible représentait toujours le roi les gens qui dirigent et qui étaient ces généraux c'était Lissimac Cassandre puis Ptolémè Printemè le Roi les mers ce sont les uns les noms de ces généraux on comprend donc pourquoi le léopard avec quatre ailes et quatre ailes têtes est-ce que vous avez compris nous savez pourquoi maintenant le léopard parce que Alexandre est mort trop tôt après toute conquête qui était à l'image du léopard c'est un animal puissant fort et rapide qui était la Grèce. Mais pourquoi il avait quatre têtes et quatre ailes? Parce que le même empire sera dirigé avec quatre personnes. C'est ça l'image des quatre têtes et des quatre ailes, dit Lyopard. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Je vais arriver déjà à la fin. Je vais au moins finir le quatrième explication. Mais le reste qui vient, qui est le pire, on va le prendre après. Et la Bible dit, allons-y, Daniel chapitre 7, et nous allons finir à ça. Parce qu'au moins qu'on finit ça, c'est mieux. Et après, on va entrer dans d'autres choses qui sera dans la quatrième partie. La Bible dit, Daniel chapitre 7, la Bible dit quoi? Après cela, j'ai regardé pendant mes visions, Nortine, et voici il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Le quatrième animal était comme un monstre. Vous allez voir, ce quatrième animal est là. Daniel a dit, après cela, je vis le quatrième animal. Et le quatrième animal que je vis, il était il était dangéré. Il était un animal terrible. Ça, c'est Daniel qui dit. Selon l'animal qu'il était qu'il était en train de voir. Vous voyez? L'animal que Daniel a vu dans son quatrième, il n'a pas dit si c'était quel est animal. Il a dit tout simplement, je vis le quatrième animal, il était terrible. Il était il était, il était, il était, on ne peut pas, on ne peut pas dire comment il était parce que c'était un animal terrible que j'ai vu. Il était puissant, fort. Et c'est cet animal que nous voulons comprendre, c'était quel est animal. Parler de Dieu et du Saint-Esprit. et nous allons essayer de comprendre quel a été l'animal. Voir à Dieu. Allons-y avec la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, il avait de grandes dents. Donc, l'animal qu'il a vu, comme je vous ai montré à l'image, il avait de grandes dents. Cet animal qu'il a dit qu'il était terrible, qu'il était épouvantable, qu'il était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il avait de grandes dents. Il mangeait, il mangeait, il brisait, il foulait au pied, ce qu'il restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes sur lui. Vous avez vu ce que je viens vous présenter? Il a sur lui des cornes. Donc, cet animal-là, il a dit il était dangéré, il avait sur lui des cornes, dix cornes. Il mangeait, il écrasait. Cet animal, c'est quel animal ça? Le quatrième royaume est le royaume qu'on appelle royaume des roms. Vous allez voir que c'est la même. Ça veut dire, le statut, ce que le statut signifiait, c'est ce qu'on s'y continue. Parce que le statut parlait de quatre royaumes et c'est le quatre royaumes que Daniel aussi, Dieu l'a confirmé dans la prophétie. Le quatrième royaume, la Bible dit, c'est l'Empire romain qui a succédé, ça veut dire, après la force de la Grèce. Qui est venu finir avec la force de la Grèce, c'est l'Empire romain qui était dans l'année 168 avant Jésus-Christ. C'est pour cela, on disait, dans la vision des prophètes, l'Empire romain, il était fer encore associé à Rome, c'est le fer. Les jambes de fer dans la statue et un animal avec les dents de fer. Vous avez vu, lui, il a vu le fer au pied qui était la Rome, mais si on dit la vision que Daniel a vu, c'était une vision qui avait aussi les dents de fer. On va le déchiffrer. On va le déchiffrer pour comprendre bien, vraiment, ça veut dire quoi. Première chose que nous devons comprendre, que nous devons aller pour comprendre, parlement à dix hortelles. Si vous voyez les dix cornes qui est devant leur tête, parce que nous avons parlé des dents, ça représente aussi qu'elles nous ont maintenant commencé à défiler. les dix cornes qui étaient dans sa tête, ça veut dire quoi? Si vous voyez dans le statue, dans la prophétie, dans la deuxième partie que nous avons appris dans le statue, vous avez vu aux jambes, il avait des hortelles. Et nous avons dit qu'il avait combien des hortelles? Il avait dix hortelles. Et vous avez vu aussi la bête aussi, cette bête, c'est monstrueux, a aussi dix cornes. Amen. Donc la prophétie, c'est Marie. Dieu ne ment pas, maman. Dieu ne change pas son langage. Dieu est Dieu. C'est que Dieu promet, il est fait comme il a dit. Vous allez voir maintenant que la prophétie, la vision de Nebuchadnezzar et la vision de Daniel, Dieu vena confirmant cela dans d'autres niveaux. gloire à Dieu. Et vous allez voir, on a dit, il avait dix hortelles, mais ici, nous avons vu la bête présenter dix cornes, lequel symbolise dix rois qui succèdent à Rome. Ça veut dire que nous avons vu aussi là-bas, c'était dix royaumes et qui étaient dirigés aussi par dix rois. Ici, nous avons vu maintenant qu'il y avait dix royaumes là-bas. Ici, nous avons vu des rois sans royaumes. On ne peut pas parler des royaumes sans rois. Sont réunis. Là-bas, c'était dix nations, pardon. Les nations et dirigées par des rois ou des princes. En effet, on vit dans le siècle de nos ères, l'Empire romain s'est morcelle en dix parties. Nous avons vu là-bas comment est-ce que l'Empire a été divisé en dix parties. Quelles ont été ces dix parties que nous avons vu le corne qui représente les dix royaumes ou les dix rois? C'était les saxons qu'on a dit les saxons représentaient les anglais, le franc représentait le français, les allemands représentaient les allemands, les visigordes représentaient les espagnols, les suifs représentaient les portugais, les lombards représentaient les italiens, les bourgordes représentaient les suisses. Et après, il y avait trois royaumes qui ont disparu qui étaient les hériles, les vandales et les autres to-tos-god. Alors, pour finir, si nous continuons dans le même pensée d'idées, vous allez voir dans le même dernier chapitre 7, parce que là, on voyait dans le verset 8, le diable dit, je considérais le corne et voici une autre petite corne sortie du millier d'elles. Quand Daniel le regardait, il a vu les dix cornes qui étaient là, qui est le dix royaumes que je viens de citer qui a fait l'Europe. Ça veut dire que quand on parle de Rome, on parle de l'Europe qu'on vit aujourd'hui, la France, la Suisse, l'Allemagne, le Portugal. Et maintenant, ces dix royaumes, il a dit, quand j'ai regardé dans ma vision, je vis au milieu de ces dix cornes, il y avait encore une petite corne qui sortait au milieu d'eux. Je vais alors continuer. La petite corne qui sortait au milieu de cette corne. Ça, on va voir la petite corne qui est sorti au milieu des dix cornes. Alors que la vision tirée à la fin, voici qu'un détail que nous avons essayé de dire. Vous allez voir l'apparition il s'agit de l'apparition d'une dernière puissance symbolique par une petite corne. Cette puissance lors d'entre les dix cornes des dix nations de l'Europe. Donc ça veut dire qu'au milieu des dix nations que nous avons été traités de parler, il y avait une petite nation, une petite corne qui est sortie au milieu d'une petite force qui est au milieu des... Mais cette force est arrogant, nous allons voir. J'ai considéré les dix cornes comme on vient de dire qu'ils étaient. Et j'ai considéré dans le verset 8 maintenant où on peut sauter dans le verset 24. Il dit ceci, 8 et 24, J'ai considéré le corne et voici une autre petite corne est sortie du milieu d'elle et trois des premiers cornes feront arracher devant cette corne. Ça veut dire quand cette corne est sortie, quand il est sorti, il a rencontré les dix cornes. Mais lui, il a arraché les trois, les trois cornes. Et c'est resté combien dans le dix? Sept. Vous avez compris. Et c'est là aussi l'image que nous, on est en train de parler qu'il y avait dix nations que trois nations qui se perdent qui se perdent et resté que sept nations avec la petite corne. Les dix cornes ce sont les dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après et il sera différent de premier et il abaissera les trois rois. Ça c'est Daniel que Dieu est en train de lui parler. Dans le dix cornes il y aura ces dix rois qui va s'élever de ce royaume et un autre qui va s'élever au milieu d'eux qui sera différent et qui va faire abaisser les trois rois. Ça c'est la prophétie de Daniel. La petite corne abaisse les trois rois. Dans l'histoire nous allons voir nous avons appris quelle puissance à Paris en Europe en ayant les trois des dix peuples qui étaient le peuple les hérils qui étaient à l'an 493 qui en ayant aussi les vandales qui étaient à l'an 534 et qui en ayant aussi les orgones qui étaient en 538. Ça c'est l'histoire qu'il nous a pensé là clairement. Et maintenant vous allez voir dans le verset dans Daniel 7 chapitre 7 verset 8 19 20 à 25 Qu'est-ce qu'il avait dit? Elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Là maintenant on parle de la corne. Amen. Cette corne que vous voyez ils ont dit il avait des yeux. Le critère maintenant de la corne on nous dit comme vous voyez la corne est là devant vous vous le voyez très bien la corne que vous voyez premier critère on nous a dit cette corne avait des yeux d'homme il avait une bouche qui parlait avec arrogance comme vous voyez ouvrir la bouche la corne et la Bible dit je désirais savoir la vérité si cette corne qui avait des yeux une bouche qui parlait avec arrogance et une plus grande apparence que les autres il était plus apparent il a vu il était arrogant il prononçait des paroles contre les très hauts cette corne qui est apparu au milieu de ces dix cornes il était arrogant n'oubliez pas le dix cornes ça représentait les dix nations le dix royaumes le dix rois le con qui est apparu au milieu de ces cornes il a arraché les trois royaumes qui étaient là où les dix nations et il est là arrogant avec les yeux avec la bouche comme vous le voyez gloire à Dieu et vous allez voir la prophétie indique que cette puissance dirigée par un homme ça veut dire cette puissance que vous voyez qui est née qui est née là-bas comme une petite royaume qui est née il était dirigée par un homme et cet homme parlait avec toute arrogance il blasphémait le nom de Dieu elle aurait aussi une grande apparence que tout le royaume précédent on nous dit encore cet royaume aura une plus grande apparence par rapport à tout le royaume précédent ça veut dire il sera puissant il sera fort par rapport à tout le royaume précédent et qu'est-ce que cette petite corne cette petite corne c'est quoi ça veut nous dire quoi c'est là où nous allons aujourd'hui finir notre moment d'enseignement que Dieu vous bénisse maintenant nous devons savoir nous avons compris le 4 le statut de Daniel le 4 animaux que Daniel avait comme vision et maintenant il y a une partie importante la petite corne qui s'élève au millier de 10 rois et qui abaisse les 3 rois et disparaît les 3 nations il reste 7 nations qui est la France la Suisse le Portugal l'Allemagne et tout ce que nous avons lit et maintenant au millier de ces pays en bref aujourd'hui nous avons tout le pays qu'on nous cite à la Bible selon la prophétie de Daniel tous ces pays existent l'Angleterre est là la France est là l'Allemagne est là l'Espagnol est là le Portugais sont là l'Italie sont là et la Suisse sont là maintenant la petite corne parce que le 7 le 7 corne qui reste c'est le 7 pays que je viens de vous citer qu'on connaît mais maintenant la petite corne qui est là c'est quel est pays amen parce que la Bible dit on ne peut pas parler de la Grèce au milieu du puissant parce que la Grèce est là mais la Grèce on l'a remplacée ça veut dire que parmi la puissance du monde aujourd'hui vous voyez même la Grèce n'est pas puissante prévanons on le voit et maintenant parmi la petite corne qui est arrogante qui blasphème même contre Dieu qui est venu qui est venu faire tomber le 3 royaumes il s'est levé c'est quel le corps c'est quel roi c'est quel pays c'est quel royaume c'est quel homme qui dirige c'est arrogant devant Dieu c'est là que nous allons parler dans notre 4ème partie de cette émission et là on est entré maintenant d'entrer dans la réalité des choses pour toucher là où la vérité est cachée que Dieu bénisse ce moment que Dieu vous bénisse soyez bénis là où vous êtes que la grâce de Dieu vous comble laisse que la paix du Seigneur démercie chacun de vous qui ont suivi ce moment et qui vont le suivre partagez ce moment partagez ce moment laissez-nous des messages des commentaires écrivez des questions et nous serons là pour répondre que mon Dieu vous bénisse que la paix et la grâce de Dieu remercie chacun de vous là où vous vous rencontrez à ce moment soyez bénis suivez ce moment suivez ce sur Youtube suivez cela aussi sur Facebook c'est disponible et s'il y a des questions nous sommes là pour répondre que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous passez une excellente journée une excellente dimanche avec Jésus Christ soutenez-nous financièrement et Dieu vous bénisse soutenez-nous spirituellement et matériellement Dieu sera reconnaissant Père éternel je prie pour ton peuple et je prie pour tous ceux qui ont accompagné ce moment que les yeux s'ouvrent que la grâce Seigneur la Bible dit nous avons compris que tu es le Dieu qui ne change pas nous avons compris que ta parole ne change pas si tu promets quelque chose et tu le complies avec toutes tes certitudes tu as promis des choses à ton peuple tu as promis des choses à tes enfants éternel si ta parole nous révèle que ce que tu dis tu le fais et ça s'accomplit dans la manière que tu l'as dit il y a quelqu'un qui attend ta prophétie il y a quelqu'un qui attend la promesse il y a quelqu'un qui attend ce que tu as parlé Seigneur Père sois réaliste Seigneur parce que ce qui fait que tu sois Dieu et que tu ne changes pas ta parole ce que tu dis tu l'as compris tu as promis de guérir ma sœur tu as promis de bénir mon frère tu as promis de visiter cette famille éternel fais cela éternel accomplis cela au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ élève ta main puissante dans la vie de ton peuple élève ta main puissante dans la vie de ton enfant et nous t'adorerons nous t'éloirons et nous t'éloirons au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen soyez bénis que mon Dieu vous bénisse Jésus Christ Jésus Christ